Hey salut tout le monde c'est Matt Qui dit nouvelle moto dit nouveaux échappements Et avec cette Tiger 900 j'ai eu l'occasion de tester deux pots différents Tout d'abord le premier qui va être l'objet de cette vidéo C'est le pot d'échappement Akrapovic En effet ce pot d'échappement j'ai pu le tester grâce à SW Motech Qui en fait vend en pack sur son site internet Un ensemble comprenant le pot d'échappement Akrapovic Ainsi que l'ensemble de bagagerie latérale Trax ADV Donc que vous voyez ici qui a un système modulable Avec donc le support qui peut se retirer du cadre La valise qui est un peu plus grosse d'un côté et un peu plus petite de l'autre Mais bon je ne vais pas m'étendre plus sur cette partie bagagerie Parce que je vous ferai un vrai test dédié concernant cette Trax ADV Là on est là pour parler de ce modèle Akrapovic Donc à travers cette vidéo je vais vous partager mon avis détaillé sur ce modèle L'intérêt d'investir dans un pot d'échappement comme l'Akrapovic Généralement ça peut être relativement discutable Il y en a qui vont trouver que ça ne sert à rien D'autres qui vont trouver ça utile De mon point de vue j'y vois 4 intérêts en fait quand on investit dans ce genre d'échappement Le premier bien évidemment ça va être la sonorité Pour pouvoir avoir quelque chose d'un peu différent de la sonorité d'origine On va généralement essayer de ne pas avoir quelque chose qui est plus bruyant Parce que le but c'est pas de gêner les autres usagers de la route C'est surtout pour se faire plaisir sans non plus que ce soit pénible pour les autres Le deuxième point ça va être de travailler sur les performances et l'agrément de conduite Et généralement c'est vrai qu'un cesse d'échappement apporte un petit plus justement Sur la partie performances et agrément de conduite Performance toute relative comme on va le voir juste après Le troisième point qui est pour moi le plus important C'est le gain de poids puisque justement il y a certains modèles d'échappement Qui vont vous permettre de gagner plus ou moins de poids Et vous allez voir qu'avec ce Akrapovic l'air de rien le gain de poids est plutôt conséquent Et enfin le quatrième et dernier point et bien c'est le design Puisque certains pots d'échappement d'origine sont pas toujours très élégants Là sur la Tiger 900 celui d'origine il est déjà très sympa Mais c'est vrai qu'on peut faire toujours un petit peu plus stylé On va dire avec des pots d'échappement d'autres marques Donc le top du top c'est quand on arrive pour moi à cumuler ces 4 points essentiels Après vous allez voir que toutes les marques n'y arrivent pas forcément Mais sur celui-là l'air de rien on se débrouille pas mal Et je vous propose qu'on découvre ça dans ce test ensemble C'est parti ! Côté design ce modèle Akrapovic je fais vraiment dans le sobre Et c'est tant mieux parce que ça correspond vraiment au style de la machine Avec donc un ensemble qui est complètement en titane Un embout qui est en carbone Une protection carbone sur le dessus Ce qui donne un petit côté sport rallye Mais bon voilà on y va par petites touches Et le point que je préfère le plus c'est que le logo Akrapovic n'est pas en jaune et rouge Mais en blanc donc c'est beaucoup plus discret Et c'est quand même plus esthétique à mon sens que le gros logo jaune et rouge Akrapovic Qu'on peut voir sur les modèles un peu plus racing La finition est vraiment excellente Il n'y a rien à dire Heureusement à ce prix là vous allez me dire Mais voilà c'est toujours bien de le préciser Tout est absolument parfaitement assemblé Le carbone est vraiment très très beau dans la finition et dans la qualité de fabrication La visserie est nickel L'assemblage aussi se fait parfaitement Vous avez toutes les notices qui sont fournies Pour que vous puissiez bien comprendre comment installer le pot sur la machine Il n'y a pas grand chose là dessus en termes de complexité Il faut démonter le pot d'origine Il y a deux vis avec le collier en bas et la vis en haut Ensuite on vient mettre l'embout à l'intérieur du pot Akrapovic Pour pouvoir justement gérer la partie isolation jointure On vient ensuite installer la partie carbone avec le collier Puis ensuite on vient fixer l'ensemble sur la machine En respectant les couples de serrage préconisés Et ça ne pose aucun problème Donc rien de plus à dire là dessus Ça s'installe globalement facilement Pour moi c'est à la portée de tous Si vous avez les clés dynamométriques et les bons outils Il n'y a pas de reprogrammation, de reparamétrage Ou de réinsertion de nouvelles cartographies à faire Puisque ça utilise la cartographie d'origine Il n'y a plus aucun pot en fait par exemple sur la Tiger 900 Qui utilise une cartographie spécifique Y compris le pot Arrow officiel Triumph Donc là dessus vous n'avez rien à faire Vous l'installez, vous démarrez et c'est parti Si on prend deux minutes juste pour comparer ce Akrapovic Au pot d'échappement d'origine Ou encore au pot Arrow Qui est le modèle officiel vendu par Triumph en accessoire On voit qu'on est vraiment sur trois styles différents Le pot d'origine vous voyez c'est un peu le modèle standard C'est pas le plus large, c'est pas le plus haut Il est entre les deux en fait C'est une espèce de moyennisation du Akrapovic et du Arrow Et si on regarde justement le Arrow On voit que le pot est plus haut Mais il est un peu plus court que le Akrapovic Et à l'inverse si on voit le Akrapovic On voit qu'il est un peu plus long Mais il est moins épais que les deux autres modèles Donc voilà après à vous de voir ce que vous préférez au niveau style Mais personnellement je préfère ce côté un petit peu fin Et élancé du Akrapovic par rapport au Arrow Ou au modèle d'origine Parlons maintenant du point de ce pot d'échappement Et pour le coup on est sur des valeurs scientifiques mesurées Il n'y a pas non plus d'appréciation personnelle là dessus Et vous allez voir qu'il y a des gros écarts Entre ce pot Akrapovic Le pot Arrow qui est proposé par Triumph en option Et le modèle d'origine Donc si on commence à peser les pots d'échappement sur la balance On voit que le pot d'origine fait environ 5 kg sur la balance Donc voilà c'est plutôt correct on va dire en termes de poids Si on met maintenant le pot Akrapovic sur la balance On voit qu'on tombe à 2,7 kg Ce qui fait un gain de poids de 2,3 kg Donc un peu plus de 40% d'économie de poids par rapport au modèle d'origine On est donc cohérent avec ce que dit la marque Akrapovic sur son site Qui annonce elle aussi une perte de 2,3 kg par rapport au poids d'origine Et franchement quand vous prenez les deux dans les mains vous sentez vraiment la différence Il y a un vrai écart de poids significatif Et l'air de rien comme la masse est plutôt placée haut sur la moto Bah ça va se ressentir un petit peu au niveau de la dynamique de la machine Quand vous êtes dans les virages Pour le peu évidemment que vous rajoutez pas du poids avec les valises par exemple Et maintenant si on met le pot Arrow sur la balance C'est là où est un petit peu la déception selon moi Puisque vous voyez quand on le pose sur la balance J'ai été un peu surpris de la valeur On tombe à 5 kg Et ouais à peu près le même poids que celui d'origine à 50 grammes près Donc franchement pour un pot d'échappement qui vaut quand même le même prix que le Akrapovic Et qui ne fait absolument pas gagner de poids Je trouve ça quand même dommage de la part de la marque italienne Et de la marque anglaise Triumph De ne pas avoir fait d'efforts pour optimiser le poids Alors que Akrapovic qui est là en accessoiriste additionnel Vient proposer un modèle qui est 40% plus léger Qui respecte les normes d'homologation en termes de son Et qui en plus vient respecter toutes les normes d'homologation aussi En termes de pollution pour rester Euro 5 compatible Et donc vous voyez avec ces écarts de mesure Je trouve que vraiment le Akrapovic a une vraie valeur ajoutée Par rapport au modèle d'origine ou encore au modèle à Euro Côté sonorité je ne vais pas m'étendre beaucoup là dessus Parce que je vais vous faire écouter Ce sera plus parlant qu'un long discours Mais en résumé c'est plus Euro que c'est plus grave C'est plus velu Bref j'aime beaucoup Et pour autant c'est pas plus bruyant que celui d'origine C'est peut-être 1 ou 2 décibels plus bruyant que celui d'origine Mais voilà ça reste vraiment dans les mêmes eaux Donc c'est très bien parce qu'on n'est pas beaucoup plus dérangeant Pour les autres usagers de la route Et en plus si on a un contrôle de la part des forces de l'ordre On a un papier qui vous montre l'homologation du pot d'échappement En termes de sonorité et de pollution Et en prime la chicane n'est pas du tout amovible Elle est vraiment parfaitement insérée dans le système Et vous ne pouvez pas du tout la retirer Donc ça aussi c'est un gage supplémentaire Pour montrer que vous êtes avec l'échappement complètement non modifié Sur ce je vous fais écouter Donc le comparo pot d'échappement d'origine Versus pot d'échappement à Euro Alors je vous préviens par contre Je ne suis pas un professionnel de l'enregistrement son Je ne suis pas un ingénieur son J'ai du matériel qui est un petit peu meilleur Que le micro intégré dans la caméra Pour prendre le son Mais voilà je ne suis pas un pro Donc c'est possible qu'il y aura peut-être des petites saturations Vous allez voir sur le Akrapovic Dans les très très hauts régimes Quand je roule à des vitesses sympathiques Mais voilà au moins vous aurez une bonne idée De ce que ça donne au niveau son Donc j'espère que ça vous plaira Et je remercie encore énormément Tous les gens qui me soutiennent sur la plateforme Tipeee Parce que c'est grâce à eux que j'ai pu investir Dans ce matériel pour prendre les enregistrements son Du pot d'échappement d'origine Et de l'Akrapovic Donc encore un grand merci à eux Et n'hésitez pas à me rejoindre sur Tipeee Si vous souhaitez soutenir la production de ces essais Allez c'est parti on écoute ça Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Maintenant qu'on a parlé sonorité Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Et enfin un petit gain supplémentaire Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada